Dans cette deuxième partie des nouveautés de SOLIDWORKS 2021, nous continuerons avec les fonctions au cœur de votre travail au quotidien et nous parlerons également de documentation technique, de gestion de données et d'analyses par éléments finis. Les fonctionnalités des constructions soudées améliorent votre façon de concevoir la structure de vos machines depuis longtemps. Et depuis SOLIDWORKS 2019, les systèmes de structures améliorent votre conception des structures plus complexes. Voyons maintenant ce que SOLIDWORKS 2021 apporte à ce sujet. Lorsque vous travaillez dans l'environnement des constructions soudées, il est courant d'utiliser différentes tailles de profils. Ici, nous avons des tubes carrés 2x2 et des tubes rectangulaires de 3x2. L'outil ajusté prolongé offrait déjà deux types de découpes avec diverses options pour le type d'épaulement. Avec SOLIDWORKS 2021, vous avez maintenant la coupe à ongelets de type encastré, qui fera un ajoutement parfait entre deux types de tailles différentes. Les propriétés personnalisées sont un moyen efficace de stocker les informations sur un document, tel que la description, la date de création ou le matériau. Il est maintenant possible d'ajouter des équations sur les constructions soudées. Si nous voulons définir le coût estimé basé sur une variable globale, qui est un coût défini estimé, et de le multiplier par la masse de la pièce. Les équations peuvent également être utilisées dans les propriétés de la liste de coupe. Cette plaque dans la liste de coupe peut être utilisée quatre fois et nous aimerions connaître la longueur totale de toutes les plaques ensemble. Définissons à nouveau la propriété équation comme type de propriété et pour le calcul, on va comprendre la quantité de plaque par la longueur de la plaque. Ces variables peuvent être utilisées par la suite dans PDM, tout comme dans vos nomenclatures et liste de coupe. Ce chariot devra être peint. Modifions l'apparence et choisissons une couleur. Nous avons une grande variété de couleurs à choisir dans la palette de couleurs, mais souvent nous devons choisir des couleurs spécifiques dictées par un client. Désormais, dans Cellware 2021, l'outil Pipette vous permet de sélectionner facilement des couleurs à l'écran. Faites simplement glisser l'icône du compte gouttes sur n'importe quelle zone de l'écran et la couleur sous le compte gouttes est appliquée à la sélection. Pour ce support de chariot, nous aimerions avoir une couleur différente. Sélectionnez l'écart, puis faites à nouveau glisser la pipette sur la couleur orange. Enfin, examinons une amélioration du positionnement des membres dans l'outil Système de structure. Voyez comment je peux refaire ce renfort en améliorant la position. Débutons un nouveau système de structure et ajoutons un élément secondaire. En sélectionnant deux positions sur les éléments existants, la structure se positionne automatiquement. Maintenant, dans Cellware 2021, manipulateur graphique facilite le positionnement des profils et les points de positionnement définisent, dans chacune des membres sont définis pour le positionnement. Le manipulateur peut être utilisé pour décaler l'élément et même le faire pivoter dans la bonne position. Et comme toujours, dès que l'on quitte la fonction, l'outil de gestion des coins fait un beau travail de reniage automatique sur ce système de structure. Avec Cellware 2021, autant les améliorations au niveau des systèmes de structure des constructions que les améliorations générales redéfinissent votre façon de concevoir. Maintenant, passons aux assemblages et les outils de productivité. Avec SolidWorks 2021, la fenêtre du Property Manager pour les contraintes a été redessinée afin d'accéder plus rapidement aux différents types de contraintes. Les contraintes sont désormais regroupées par type dans des onglets accessibles dans le haut du Property Manager. Quand on dit que tout est dans les détails, en voici un excellent exemple. Terminons la contrainte. Lorsqu'on ajoute de nouvelles contraintes, il est toujours possible d'inverser la direction. Par exemple, dans cette contrainte de coïncidence, un petit drapeau apparaît pour inverser la direction. Mais il est également possible de le faire par la suite. Dans le cas où cela causerait des erreurs, SolidWorks nous en avertit. Annulons ce changement et allons voir les options. Il est désormais possible de demander à SolidWorks de toujours modifier l'alignement de la contrainte référencée afin d'éviter les erreurs. Allons voir ce que cette option donne comme résultat. Fantastique, la contrainte a été inversée sans aucun message ni erreur. Lors de l'ajout de la contrainte de rainure, il faut toujours définir la position de la pièce sur la longueur de la rainure. Dans ce cas, on va centrer la vis par rapport à la rainure. Mais avec SolidWorks 2021, vous pouvez maintenant définir une position par défaut pour la contrainte de rainure dans les propriétés du document. Dans ce cas-ci, on va toujours centrer la rainure. Cet écrou possède plusieurs configurations, mais fait partie d'une fonction de répétition. Il est toujours possible de changer la configuration indépendamment des autres pièces. Vous pouvez maintenant forcer les répétitions à utiliser la même configuration que la pièce d'origine. Fini donc les erreurs lors de vos changements. Cette option de synchronisation est également disponible dans les fonctions de répétition elles-mêmes. Désormais, quand je sélectionne une occurrence, le menu contextuel n'apparaît pas, mais dans les propriétés du composant, il est impossible de changer la configuration. Voilà, maintenant la boulonnerie est entièrement synchronisée. Pour valider notre design, rien de mieux que de commencer par une détection d'interférences. Et même si parfois ce sont que des contacts, il faut ajuster le tolérancement en conséquence. Et pour s'assurer d'un suivi, il est maintenant possible de créer un rapport d'interférences avec les miniatures. Ce rapport au format Excel, ainsi que des composants en interférences dans un format facilement partageable. Une fois ce document enregistré, je vais aller créer une tâche dans la plateforme 3DEXPERIENCE. Simplement rentrer le titre de la tâche, ajouter un état de maturité et assigner la tâche à un de vos collègues. Cette fois-ci, Changping s'en occupera. Je peux joindre le rapport d'interférences et relâcher la tâche. Changping recevra une notification avec les instructions à suivre. Avec autant d'améliorations dans SolidWorks 2021 au niveau des assemblages, pourquoi ne pas mettre à jour votre SolidWorks dès maintenant? Passons maintenant aux mises en plan, avec les outils de productivité et le mode habillage. Sur le même thème que les assemblages, passons maintenant aux mises en plan, sur lesquelles j'ai également d'excellents gains de performance, mais également des nouveaux outils de productivité dans le mode habillage. Le mode habillage, introduit dans SolidWorks 2020, permet d'ouvrir des dessins volumineux en quelques secondes, mais ne se limite pas à la simple visualisation du dessin. Les performances d'affichage sont ultra rapides grâce aux améliorations de performance ajoutées dans SolidWorks 2021. Le mode habillage vous permet d'effectuer des tâches typiques telles que les modifications et l'ajout de dimensions et d'annotations. Et comme le modèle ne se charge pas, il est donc facile d'effectuer des modifications mineures. Mais rassurez-vous, les vues de dessin sont intactes et il n'y a aucune perte de détails. Pour SolidWorks 2021, le mode habillage prend désormais en charge des modifications des annotations existantes, telles que les notes et les cotes. Les notes existantes peuvent être modifiées pour ajouter ou supprimer des informations et vous avez un accès complet à tous les outils d'édition d'annotation. Excellent. La vue de face de ce dessin s'affiche sous la forme d'une vue interrompue avec des dimensions raccourcies pour permettre un affichage plus concis des informations, mais la vue du dessus n'est pas interrompue. Le mode habillage prend désormais en charge les vues interrompues, les vues reniées et même les vues de détails. Semblable à la vue de face, divisons la vue du dessus en trois endroits. Tous les styles de lignes et de ruptures sont disponibles, ainsi que l'intervalle. Les cotes ordonnées sont pris en charge et nous pouvons désormais ajouter des éléments supplémentaires aux cotes ordonnées existantes, tels que ces arrêtes et les tradaxes. Trop facile. Les vues de détails peuvent désormais être créées de la même manière que vous le feriez lorsque le dessin est entièrement résolu. Dessinez simplement le cercle de détails, choisissez un profil esquissé et placez-le dans la vue. Lorsque vous détaillez les dessins, il est courant de déterminer les informations de perçage. Il est désormais disponible dans CDWAS 2021. Le mode habillage prend en charge les symboles de perçage et les dimensions raccourcies sont appliquées si nécessaire. Les dimensions existantes ont désormais une capacité d'édition complète. Par exemple, la tolérance sur la cote entre les trous est importante pour la fonction de la pièce. L'emplacement du premier perçage, non plus, n'est pas correctement défini. Toutes les options de chaque onglet des dimensions sont disponibles afin que nous puissions définir la condition d'arc de la cote au centre du trou. Quelle que soit la façon dont vous ouvrez le dessin, l'outil de cotation a été amélioré pour faciliter la création des cotes. Notez que le texte de cote est désormais transparent après la première sélection, ce qui facilite grandement la visualisation de la deuxième sélection. Les ballons VDA sont fréquemment utilisés dans l'industrie automobile et sont une exigence pour de nombreux clients. Un nouveau type de repère est désormais disponible pour les infobulles et les notes afin de permettre aux utilisateurs de baliser les points d'inspection selon les exigences du VDA. La position et la rotation sont facilement manipulables et ces bulles VDA peuvent être utilisées directement dans Cellworks Inspection. Enfin, lorsque vous travaillez avec une géométrie d'esquisse sur un dessin, il est courant d'ajouter des relations comme vous le feriez dans l'environnement d'esquisse. Auparavant, ces relations se trouvaient dans le gestionnaire de propriétés. Mais maintenant, dans Cellworks 2021, la barre d'outils contextuelle « Relations d'esquisse » est disponible vous permettant d'appliquer des relations d'esquisse avec un déplacement minimal de la souris. Les améliorations apportées à l'environnement de dessin font toujours partie des améliorations les plus populaires auprès des étudateurs Solidworks. Et avec Cellworks 2021, la tradition se poursuit. Ainsi, comme vous venez de le voir, Cellworks 2021 étant les capacités du mode habillage. Vous pouvez maintenant ajouter et modifier des dimensions et des annotations sans même devoir charger des assemblages complexes et des mises en plan avec de feuilles multiples. Maintenant, passons à Cellworks Visualize. Depuis l'introduction de Solidworks Visualize, la création d'images accrocheuses et photos réalistes à partir de vos données CAO n'a jamais été aussi simple. Et en 2021, l'intégration entre Solidworks et Visualize est encore meilleure. Il n'est pas rare d'avoir plusieurs configurations dans nos assemblages, soit pour démontrer des positions alternatives, soit pour montrer des options, ou bien même pour afficher des vues éclatées. Avec les versions précédentes, vous ne pouviez accéder qu'à la dernière configuration enregistrée lors de l'importation d'un modèle. Dans Visualize 2021, toutes les configurations sont désormais accessibles à partir d'un menu déroulant. Justement, changeons la configuration pour une version simplifiée du modèle. L'application d'apparence a toujours été un simple glissé déposé à partir de la bibliothèque d'apparence, Visualize 2021 étant cette simplicité avec une manière plus directe de sélectionner un matériau. Comme avant, un simple clic sélectionnera la pièce désirée. Nouveau en 2021, un double clic sélectionnera l'apparence de la pièce. Cela facilite le travail pour copier et coller des apparences, et même pour modifier des apparences existantes. Ce support est produit à l'interne avec une imprimante 3D, de sorte que les apparences devront être ajustées avec une texture supplémentaire pour donner cet aspect réaliste. L'utilisation du double clic pratique en mode de sélection de pièces vous permet d'accéder aux propriétés du matériau où la couleur peut être ajustée. Le mappage de type déplacement est une méthode pour donner aux surfaces une profondeur qui est basée sur une image en niveau de gris. Désormais, dans Visualize 2021, la densité du displacement mapping peut être définie pour donner des résultats vraiment impressionnants. Cette texture est un peu trop extrême pour une surface imprimée en 3D. Comme toujours, les apparences personnalisées peuvent être facilement enregistrées et réutilisées pour des projets ultérieurs. Ici, une subtile texture d'impression 3D d'un projet précédent est prêt à être utilisé. Dans le remappage dans une seule direction plane, la rotation de 45 degrés s'allume sur un processus d'impression de cette pièce. Ce n'est pas le seul support qui va être construit et fabriqué à l'interne. Quelques autres composants dessous ensemble aussi. Je vais donc copier la texture une fois de plus. Une fois la configuration changée, il ne reste qu'à coller l'apparence sur les nouveaux composants. Visualize prenait en charge des vues en coupe dans le passé, mais la nouveauté de Visualize 2021 est la possibilité d'ajouter une fermeture à ces coupes, ainsi que de la modification de la couleur de recouvrement. Tout comme dans les mises en plan, les vues en coupe sont un moyen idéal pour illustrer les caractéristiques cachées de votre conception. Vous avez même la possibilité d'ajouter plusieurs coupes à votre modèle. Maintenant, retournons à notre configuration par défaut. Depuis déjà plusieurs années, Solarworks Visualize professionnel vous donne accès à des filtres de rendu. Dans l'onglet caméra, activez le poste de traitement. Vous pouvez alors définir une vignette, foncer ou éclairer votre rendu. Cela donne un aspect plus réaliste et plus dramatique à vos images. Mais il y a des moments où un rendu photoréaliste n'est pas le bon langage visuel pour communiquer un concept. Le nouveau filtre de caméra Tune est disponible dans Visualize professionnel 2021. Parfait pour donner un aspect d'esquisse artistique et conceptuel à votre conception. Vous pouvez également activer le poste de traitement avec le rendu Tune. Remarquez les pré-réglages comme arrêtres noir, blanc sur noir et également des types d'occlusion. Quand il s'agit de créer des rendus, rien ne vaut la vitesse du moteur de rendu hybride de Visualize couplé à l'intelligence artificielle du débruiteur. Les versions précédentes de Visualize vous permettaient de créer des passes de rendu pour des couches de rendu spécifiques. Désormais, dans Visualize 2021, ce flux de travail a été considérablement simplifié en générant chacune de ces couches demandées en une seule passe de rendu. Voici un exemple des différentes passes de rendu créées en une seule étape avec Visualize 2021. Une fois superposé, voici le résultat que vous obtiendrez. Ici, un rendu Tune avec des couleurs. Un rendu Tune avec des niveaux de gris. Un rendu Tune en mode occlusion ambiante. Vous pouvez même créer de superbes animations avec Visualize professionnel. Et pourquoi ne pas éditer vos animations dans un logiciel de post-production pour un rendu encore plus spectaculaire? Que vous ayez à créer des rendus photoréalistes pour vos revues de conception ou pour des supports marketing, Solidworks Visualize fait la création de rendus de classe mondiale, un processus simple et passionnant, illimité pour tous les utilisateurs. Passons maintenant à Solidworks Composer. Pour documenter des procédures d'assemblage pour l'atelier ou pour créer de super manuels d'utilisation pour vos clients, la documentation technique joue un rôle primordial dans tout lancement de nouveaux produits. Et avec Solidworks Composer 2021, la création de cette documentation technique sera toujours plus facile et plus fiable. Lors de l'importation d'un nouvel assemblage dans Solidworks Composer, il est recommandé de sélectionner le profil d'importation approprié en fonction de l'origine des données CAO. Désormais, dans Solidworks Composer 2021, la boîte de dialogue vous donne encore plus de contrôle avec un accès direct aux configurations de l'assemblage. Il existe de nombreux styles de rendus géniaux intégrés à Solidworks Composer, mais pour obtenir le bon aspect de votre documentation technique, je vous suggère la sélection du rendu technique à plat. Ce sera parfait pour cette illustration technique. Mais avant de plonger dans le reste de ce projet, il y a quelques propriétés du document qui méritent d'être ajustées. En présélectionnant des composants et en accédant aux propriétés du document, Solidworks Composer 2021 propose des paramètres utilisateurs supplémentaires pour les options de sélection et de mise en surbrillance. Vous pouvez maintenant autoriser la charge des arrêtes cachées et la modification de l'intensité de la couleur. Les versions précédentes de Composer avaient également la possibilité de modifier les propriétés du document. Les modifications courantes incluent l'arrière-plan de la fenêtre, l'espace papier ou les unités. Ce qui est nouveau dans Composer 2021, c'est la possibilité de sauvegarder les propriétés du document. Ceci est extrêmement utile pour mettre à jour des projets précédents ou standardiser des paramètres de documents à l'échelle de l'entreprise. La prochaine étape de ce catalogue de pièces de rechange consiste à créer des vues pour chaque option de tête de nettoyage. Composer propose des moyens rapides de masquer et d'afficher des composants. Dans ce cas, masquez tous les composants non sélectionnés. Nouveau en 2021, vous verrez une interface utilisateur mis à jour qui permet une prise en charge étendue de l'ancrage des onglets et des fenêtres. Déplacer l'onglet de configuration et l'ancrer sur le côté droit est un bon endroit pour accéder à toutes les configurations. Désormais, avec une nouvelle configuration active, il est facile de créer des vues supplémentaires requises pour ce document. Maintenant, créons quelques vues supplémentaires en utilisant la vue de caméra pour orienter le modèle correctement. À partir de cette vue, toutes les lames de nettoyage peuvent être sélectionnées à partir de l'outil de sélection avancée en un seul clic. L'utilisation de la transformation d'éclatement positionne parfaitement chaque lame. Et enfin, avec des styles prédéfinis pour les étiquettes, tous les numéros de pièces ou les descriptions sont automatiquement définis et formatés. Dans cette vue, quelques pièces sont masquées et lors de la sélection de cette configuration d'assemblage, vous verrez que seuls les composants visibles sont mis en surbrillance. Avec Composer 2021, la possibilité d'activer et de désactiver cette visibilité à partir des préférences système en activant l'option. Et maintenant que le projet est terminé, il est désormais possible d'héberger et de partager le fichier Composer natif directement sur la plateforme 3D Experience. Cela permet au contenu interactif d'être visualisé via n'importe quel navigateur web sur n'importe quel appareil. Ceci inclut les vues, les animations ainsi que les liens interactifs. Plus tard dans la journée, je vous parlerai plus en détail de la plateforme 3D Experience. Mais en attendant, je passe la parole à Chung Ping pour vous parler de simulation. Merci Jonathan. Nous savons à quel point il est important de pouvoir configurer notre conception et il est bon de savoir que nous pouvons désormais intégrer nos configurations de conception dans SolidWorks Composer lors de la documentation. Nous sommes maintenant sur le point de voir les nouveautés de SolidWorks simulation qui vont vous aider à valider vos conceptions beaucoup plus rapidement, plus précisément et plus facilement. La performance est encore une fois l'amélioration principale de SolidWorks simulation cette année. Commençons par quelques mises à jour sur la terminologie utilisée dans SolidWorks simulation. L'interface utilisateur correspond désormais à la terminologie conventionnelle de l'industrie, ce qui facilite grandement la compréhension de ce que nous faisons dans l'analyse. Nous n'utiliserons plus le mot « contact » pour décrire une interaction entre deux composants. Nous allons tout simplement utiliser le terme « interaction ». L'interaction, pas de pénétration, devient maintenant une interaction de type « contact » pour mieux représenter ce que nous avons dans la vraie vie. L'interaction « permettre la pénétration » devient une interaction « libre » et nous avons toujours les interactions de type « solidaire », « ajustement serré » et « parois virtuelles ». Nous avons également de nouvelles propriétés pour une interaction de type « solidaire » ou « contact ». Avec la possibilité d'utiliser les propriétés de la plage de discontinuité et de la stabilisation de la zone en pourcentage ou en valeur de distance, SolidWorks simulation est désormais plus robuste en raison de la rigidité supplémentaire qui peut surmonter des problèmes d'instabilité et il prend en charge les géométries légèrement imparfaites aussi. Pensez au jeu entre un boulon, un écrou et une plaque, comme dans cet exemple. Ils peuvent être traités automatiquement, ce qui pourrait vous éviter d'obtenir des résultats inexacts et d'éviter de passer trop de temps à dépanner l'étude. La précision a également été améliorée grâce à des facteurs de correction intégrés pour les interactions de contact sur les géométries cylindriques, sphériques et coniques. Les interactions solidaires ont également été améliorées lorsque les composants ne partagent pas des nœuds de maillage communs. En parlant du maillage, voyons comment cette phase a été améliorée. Ce maillage s'écrit en 24 secondes et cela a été fait avec SolidWorks Premium. Voyons maintenant combien de temps cela prendrait avec simulation professionnelle ou simulation premium. Des améliorations du traitement multicore pour des contacts et le maillage ont été ajoutées dans simulation professionnelle et simulation premium. Le même maillage raccordé basé sur la courbure sera utilisé avec exactement les mêmes paramètres. De plus, les utilisateurs de simulation professionnelle et simulation premium auront accès à un nouvel outil de diagnostic qui permet d'obtenir une meilleure vue des éléments de mauvaise qualité en les isolant dans un tracé. Nous pouvons également obtenir des informations sur des entités associées à ces éléments de mauvaise qualité et automatiser le raffinement du maillage si nécessaire. D'autres améliorations liées aux performances des solveurs ont été implémentées dans la version 2021 de SolidWorks Simulation. Le solveur FFE Plus peut maintenant résoudre des contacts plus rapidement grâce à la prise en charge du traitement multicore comme les autres solveurs. Pour le solveur Intel DirectSparce, il permet de prendre en charge les problèmes encore plus costauds, même avec plus de 4 millions de degrés d'alberté. De plus, le solveur automatique est désormais plus intelligent. Son algorithme a été optimisé pour mieux prendre en compte de nombreuses variables afin de choisir le meilleur solveur en fonction de la manière dont l'analyse a été créée. Voilà, avec SolidWorks Simulation 2021, nous avons plus de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour ajouter plus de flexibilité et de simplicité pour vous aider à mieux gérer la résolution des problèmes, en allant d'études simples jusqu'à même des études complexes. En parlant de gestion, vous attendez peut-être depuis longtemps pour voir les nouveautés de SolidWorks PDM. Ce sera notre prochain chapitre. Et pour cela, je donne la parole à Benoît Bilodeau. Bonjour à tous, mon nom est Benoît Bilodeau. Je vais vous introduire aux nouveautés 2021 pour SolidWorks PDM et SolidWorks Manage. Commençons avec PDM et son intégration sans égale à Windows Explorer. Encore une fois poussé plus loin, les icônes du ruban seront reconnues comme des commandes SolidWorks PDM, la même manière pour la vue, la taille des icônes. Il est maintenant possible pour les utilisateurs d'avoir accès à un ensemble de colonnes prédéfinies par l'administrateur de SolidWorks PDM et de choisir ceux nécessaires au moment des tâches à effectuer. Ceux-ci sont configurables dans l'administration de PDM, comme à l'habitude, avec beaucoup plus de fonctions, que ce soit pour les listes de fichiers, les opérations, les recherches rapides, en ajoutant certaines recherches préférées. De plus, de nouveaux droits ont été ajoutés à certains groupes pour voir qui peut voir et modifier ces ensembles de colonnes. Les flux de travail ont maintenant beaucoup plus d'icônes et d'images qu'ils en avaient auparavant, nous permettant d'avoir des ensembles, des indices visuels beaucoup plus précis, selon la nature de l'État à atteindre. Vous remarquez qu'un flux de travail maintenant est beaucoup plus explicatif. Ces icônes sont disponibles également dans la colonne de la vue de Windows Explorer. Dans les onglets Utiliser dans et Contenu, une nouvelle façon de visualiser maintenant les objets, beaucoup plus graphique et visuel, permet de mieux visualiser l'ensemble. On peut exporter tout ça dans Excel. On peut également sélectionner et effectuer des tâches extraire, archivées directement de celui. Dans SolidWorks également, des améliorations, particulièrement ce qui a trait aux listes et aux nomenclatures. Ainsi, quand on exclut une pièce d'une liste, PDM comprendra et s'alignera avec les choix qu'on fait dans SolidWorks. Même chose pour les références externes, miroirs, etc. Reconnus également. Dans un assemblage, il arrive qu'on veut promouvoir certains sous-assemblages. Cette fonction existe dans SolidWorks depuis un bon moment. Elle sera maintenant reconnue également par les nomenclatures de PDM. Ces améliorations donnent beaucoup plus de flexibilité aux gens qui produisent des nomenclatures avec une réalité beaucoup plus près de celle de SolidWorks. De nouvelles performances également sont disponibles avec SolidWorks PDM. Pour plus de détails, dans SolidWorks, allez consulter simplement le PDF des nouveautés. et vous aurez plus d'informations sur les améliorations de performance de SolidWorks PDM en 2021. Voyons maintenant les améliorations à Manage. Si vous êtes gestionnaire de projet, vous savez que l'accès à vos données est une priorité afin de prendre la bonne décision. SolidWorks Manage s'améliore d'année en année pour faciliter la tâche. Par exemple, si on veut ajouter un projet à notre planning, il s'agit d'avoir accès à une liste directement. de cette interface. Une fois le projet ajouté à notre planning, nous pouvons consulter l'ensemble de nos ressources et leurs charges et assigner des tâches à certaines d'entre elles. Une nouvelle fonctionnalité pour les projets est maintenant un service en arrière-plan qui met à jour notre planning automatiquement. Donc, par exemple, si on met à jour une tâche, en la définissant comme complétée et en ajoutant des pièces jointes, celles-ci seront prises en compte directement dans le planning. et le stage d'un projet sera automatiquement mis à jour selon son niveau d'achèvement. Et les pièces jointes à la tâche sont automatiquement ajoutées au livrable du projet directement. De nouvelles vues ont été ajoutées nous permettant de voir la charge de nos projets et leur niveau d'achèvement d'un seul vu. Le task board a été mis à jour également, nous permettant de grouper par priorité. Une fois qu'une tâche passe d'une statue à une autre, il s'agit de glisser et déposer cette tâche dans la bonne colonne pour avoir accès aux informations de la tâche, simplement cliquer sur la carte. Une autre belle amélioration cette année qui nous permettra de mieux gérer les nomenclatures, la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres côte à côte nous permettant d'utiliser des fonctions de copier-coller d'une fenêtre à une autre. Également, la possibilité de copier à partir de, qui nous permet directement, dans une nomenclature, d'accéder à une autre entrée et d'obtenir de l'information sur cette haute assemblage, et de sélectionner à partir d'une fenêtre de sélection les pièces désirées et les amener dans l'assemblage en cours. Ceux-ci peuvent maintenant être utilisés pour les couper et les placer dans un item dans le même assemblage. Les pièces seront orangées et, une fois complétées en sauvegardant la nomenclature, le déplacement aura lieu. Également, la possibilité de créer des articles à partir d'autres articles nous permettant d'éviter d'avoir à remettre manuellement les articles existants. Enfin, il est possible de dissoudre certains assemblages en fin de récupérer les pièces. Une fois dissoudre, l'assemblage n'existe plus, les pièces se retrouvent en avant-plan et on peut décider d'éditer et de retirer certaines de ces pièces pour ne conserver que celles qui nous concernent. Tous ces outils nous donnent une bonne flexibilité afin de gérer les nomenclatures de façon plus complète. Dans l'accès web à Manage, il est maintenant possible de prévisualiser les documents, ce qui nous amènera simplement à l'accès web de PDN existant déjà. Une autre façon de partager l'information est de pouvoir envoyer des liens à des partenaires d'affaires. Avec la fonction de partage, un courriel sera envoyé et la personne recevra simplement un lien qui lui permettra de télécharger la pièce partagée. Voilà, c'était les nouveautés de SOLIDWORKS PDN et SOLIDWORKS MANAGE 2021. Merci. Merci, Benoît, de nous avoir informé des améliorations concernant la gestion de données, la gestion de projets et la gestion de processus. Mais nous n'avons pas que des solutions serveurs à vous proposer. Nous avons également des solutions cloud ou infos nuagiques si vous préférez. 3D Experience SOLIDWORKS est une solution combinant SOLIDWORKS Connected, presque identique à SOLIDWORKS Desktop que vous utilisez déjà, mais en y ajoutant une connectivité avec la 3D Experience. Voyons ensemble ce qui différencie SOLIDWORKS Connected à votre SOLIDWORKS Desktop. Premièrement, une différenciation se fait au niveau de l'affichage du logo de SOLIDWORKS. Et par défaut, le menu d'accès rapide est simplifié. À votre droite, le volet des tâches a encore une fois été simplifié. L'onglet 3D Experience est bien visible pour vous aider avec la gestion de données. De plus, vous voyez mon avatar d'identification. Effectivement, avec la 3D Experience SOLIDWORKS, la licence et les fichiers requis pour l'installation sont distribués par la plateforme. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre SOLIDWORKS en vous connectant sur n'importe quel ordinateur sans avoir à transférer votre licence, juste en vous connectant. Pour ouvrir des fichiers de la plateforme ou des fichiers locaux, vous pouvez passer par le menu d'ouverture, légèrement différent avec SOLIDWORKS Desktop. La fenêtre d'ouverture est plus moderne et minimaliste, mais vous donne accès aux mêmes fonctionnalités que la version classique de SOLIDWORKS. Le meilleur chemin pour ouvrir votre conception est de simplement lancer une recherche dans le volet des tâches. La recherche est alors effectuée dans vos fichiers hébergés dans le cloud. Pas de serveur à gérer, ni de sauvegarde à effectuer. Une fois le bon document trouvé, simplement le glissez dans votre interface de SOLIDWORKS pour l'ouvrir. Une fois votre document ouvert, vous voyez le statut et la maturité de vos fichiers, ainsi que la version et le propriétaire. Car oui, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS vient d'emblée avec une solution complète de gestion de données et de collaboration dans le cloud. Pour enregistrer vos fichiers ou les partager, vous pouvez utiliser le menu dans le gestionnaire de commandes. Notez ici la disparition de la disquette au profit d'une icône de base de données. Et finalement, les configurations sont toujours prises en charge et sont affichées dans le menu de la famille CAO. C'était un bref aperçu des fonctionnalités de 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS et de la différence avec SOLIDWORKS Desktop. Et soyez sans crainte, votre SOLIDWORKS n'est pas prêt à disparaître. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS est offert en trois ensembles. La version standard est combinée avec 3D Creator, notre application de modélisation paramétrique 100% dans un navigateur web. La version professionnelle, quant à elle, ajoute 3D Sculptor, notre application de modélisation de type SubD pour la création de formes complexes et organiques. Et la version premium ajoute des outils d'analyse par élément fini. Vous avez sans doute remarqué que chacune des versions inclut des outils de collaboration et de gestion de données. C'est ce qui me fait à la deuxième partie des nouveautés de SOLIDWORKS 2021. Je vous invite à être des nôtres pour une session très prometteuse sur les fonctionnalités étendues de la plateforme 3D Expérience, autant au niveau de la connectivité de votre SOLIDWORKS actuelle aux solutions cloud, mais aussi pour voir les outils 100% cloud disponibles via n'importe quel navigateur web, peu importe l'appareil utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501